D'abord, la mise en scène. Ticketmaster sait profiter de la frénésie autour d'un spectacle. Rappelez-vous de la folie qui a entouré la vente des billets de Taylor Swift à Toronto. Même ceux munis d'un code d'accès pour la pré-vente avaient une chance sur 400 d'obtenir un billet. Ticketmaster, c'est le plus gros joueur mondial de l'industrie de la billetterie grâce à sa plateforme de vente et de revente. Avec la fin de la pandémie, Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, a été le plus grand joueur à enregistrer en mai dernier un chiffre d'affaires record de plus de 3 milliards de dollars, en hausse de 73 % par rapport à l'année précédente. La petite expérience menée par quatre membres de JE et du bureau d'enquête permet de mieux comprendre pourquoi c'est si payant. Chacun d'entre nous s'est placé dans la ligne virtuelle pour la pré-vente des billets pour le spectacle de trilogie au Centre Bell qui commençait à 10 heures tapant. C'est Martin qui, le premier, conclut un achat. J'ai mes billets. Ah oui? Bravo! Félicitations, Martin. 10h19. Maude trouve déjà des billets qui viennent d'être placés en revente sur une autre plateforme à pas mal plus cher. Tu vois, des billets qu'on a payés à 169, chaque billet sont rendus à 340 déjà sur Starbucks. Ça aura pris 20 minutes pour que tout le monde ait sa paire. Quelques semaines plus tard, nous avions tous revendu nos billets, toujours sur Ticketmaster. Et c'est en calculant tous les frais encaissés à chaque transaction que nous avons sursauté. Mais si on revise, on a acheté nos quatre paires 1700 $. Mais c'est quand on regarde la revente que là, on se rend compte qu'il y a pas mal de frais qui sont ajoutés. Oui, Ticketmaster a empoché 1100 $ en frais de service sur la revente de nos billets. Si on fait ça en termes de pourcentage, c'est énorme! C'est 65 %. Dans un courriel en anglais, Ticketmaster nous a expliqué que les frais de service sont fixés en fonction du lieu et partagés entre les différents intervenants de l'événement. Par ailleurs, attention! Ticketmaster peut imposer un prix minimum aux consommateurs qui souhaitent revendre son billet. Valérie Richard voulait revendre les siens pour le spectacle de Pink au Centre Bell en novembre. Ticketmaster affichait des sièges invendus dans la même section que Mme Richard a un prix inférieur de 114 $. C'est que la plateforme fait ce qu'on appelle de la tarification dynamique. Si la demande est faible, les prix baissent. C'est certain que ton billet à 345, il reste sur les tablettes. Mme Richard est à l'origine d'une demande pour un recours collectif contre Ticketmaster qui contreviendrait, entre autres, à la loi sur la concurrence. Richard Olivier, TVR Nouvelles, Montréal.